Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 hommes les plus riches d'Afrique en 2024. De l'industrie pétrolière aux télécommunications, ces magnas ont bâti des empires impressionnants. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Commençons sans plus tarder. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. A la 10e place de notre classement, nous trouvons Aziz Akanouch, un homme d'affaires et homme politique influe du Maroc. En plus d'être ministre de l'agriculture et des pêches maritimes depuis plusieurs années, Akanouch est le PDG du groupe Aqua, un conglomérat marocain majeur. Le groupe Aqua est actif dans divers secteurs économiques clés, notamment le pétrole, le gaz, les produits chimiques, ainsi que l'immobilier et les médias. Grâce à une stratégie de diversification intelligente et une gestion rigoureuse, Aziz Akanouch a réussi à renforcer la position de son entreprise sur le marché marocain et à étendre ses activités à l'international. Sous sa direction, le groupe Aqua est devenu l'un des leaders dans le domaine de l'énergie au Maroc, contribuant ainsi de manière significative à l'économie nationale. La fortune personnelle d'Akanouch et son influence politique ne cessent de croître, faisant de lui l'un des hommes les plus puissants et respectés du pays. Son parcours remarquable et ses réussites inspirent de nombreux entrepreneurs africains, qui voient en lui un modèle de leadership et de réussite dans le monde des affaires. L'histoire d'Aziz Akanouch démontre qu'avec vision, détermination et travail acharné, il est possible de réaliser des exploits impressionnants et de jouer un rôle clé dans le développement économique de son pays et de son continent. En neuvième position de notre classement, nous trouvons Mohamed Mansour, un homme d'affaires égyptien éminent qui joue un rôle crucial dans l'économie de son pays. Mohamed Mansour est à la tête du conglomérat familial Mansour Group, une des entreprises les plus diversifiées et influentes d'Egypte. Le Mansour Group opère dans plusieurs secteurs clés de l'économie. Dans le domaine de l'automobile, il est le distributeur exclusif de marques prestigieuses comme General Motors et Chevrolet en Egypte. Cette branche de l'entreprise a contribué de manière significative à moderniser et à développer le secteur automobile du pays. En outre, Mansour Group est un acteur majeur dans les biens de consommation avec des activités couvrant la distribution alimentaire, les services financiers et les produits de grande consommation. L'entreprise gère également les franchises de grandes marques internationales telles que McDonald's et Metro, fournissant ainsi des produits et services de qualité à des millions de consommateurs égyptiens. Le secteur de la technologie est une autre facette importante du Mansour Group. L'entreprise investit dans les nouvelles technologies et les innovations numériques, renforçant ainsi la compétitivité de l'Egypte sur la scène mondiale. Par ses investissements et ses initiatives dans ce domaine, Mohamed Mansour contribue à la transformation digitale du pays. La réussite de Mohamed Mansour et de son conglomérat ne se limite pas à l'Egypte. Le Mansour Group a une présence internationale avec des opérations dans plus de 100 pays, employant des dizaines de milliers de personnes. Cette expansion mondiale témoigne de la vision stratégique et de la capacité de leadership de Mohamed Mansour. Son influence et son succès font de Mohamed Mansour une figure emblématique du monde des affaires en Egypte et au-delà. Son parcours est une source d'inspiration pour de nombreux entrepreneurs et jeunes professionnels en Afrique et dans le monde arabe, illustrant comment la détermination et l'innovation peuvent mener à des accomplissements extraordinaires. Isad Rebrab, le fondateur et PDG de Cevital, occupe la huitième place de notre classement des hommes les plus riches d'Afrique. Rebrab est un entrepreneur visionnaire dont l'impact sur l'économie algérienne est indéniable. Son entreprise, Cevital, est le plus grand conglomérat privé d'Algérie, et elle opère dans divers secteurs clés. Cevital a commencé son ascension dans l'agroalimentaire, devenant rapidement un acteur majeur grâce à la production de sucre, d'huiles alimentaires et d'autres produits de consommation courante. L'entreprise n'a cessé de croître et de se diversifier, étendant ses activités aux matériaux de construction et à l'industrie, notamment la sidérurgie et la production de verre plat. Sous la direction de Rebrab, Cevital a également investi dans des projets internationaux, notamment en Europe, où elle a acquis des entreprises en difficulté pour les restructurer et les relancer. Ces acquisitions ont permis à Cevital de s'imposer comme un acteur mondial tout en créant des synergies avec ses opérations en Algérie. L'impact de Rebrab sur l'économie algérienne est considérable. Il a contribué à la création de milliers d'emplois et à la modernisation de plusieurs secteurs industriels du pays. De plus, son engagement envers l'innovation et le développement durable a permis à Cevital de rester compétitif sur le marché mondial. Le parcours d'Issad Rebrab est un exemple frappant de détermination et de vision stratégique. Malgré les défis économiques et politiques, il a su transformer Cevital en un conglomérat prospère. Son succès inspire de nombreux entrepreneurs africains et souligne l'importance de l'ambition et de la persévérance dans le monde des affaires. Issad Rebrab, par son leadership et son esprit d'entreprise, continue de jouer un rôle clé dans le développement économique de l'Algérie et de l'Afrique en général, consolidant ainsi sa place parmi les figures les plus influentes du continent. Abdul Samad Rebrab, septième sur notre liste, est un entrepreneur nigérian à succès grâce à son conglomérat BUA Group. Fondé en 1988, BUA Group s'est spécialisé dans divers secteurs clés, notamment le ciment, le sucre et l'immobilier. Sous la direction de Rebrab, l'entreprise est devenue une puissance industrielle au Nigeria. Dans le secteur du ciment, BUA Group est l'un des plus grands producteurs du pays, contribuant de manière significative à la construction et au développement des infrastructures nigériennes. L'entreprise a également une forte présence dans l'industrie sucrière, où elle contrôle une part importante du marché nigérien grâce à ses raffineries de sucre. En plus de ces secteurs, BUA Group est actif dans l'immobilier, développant des projets résidentiels et commerciaux de grande envergure. L'expansion continue de l'entreprise, soutenue par des investissements stratégiques et une gestion efficace, a solidifié la position de Rabu comme l'un des hommes d'affaires les plus influents du Nigeria. Son parcours illustre la puissance de la vision et du leadership dans la transformation économique. Nathan Kirsch, originaire des Swatini, occupe la sixième place de notre classement. Propriétaire de Kirsch Holdings, il a construit un empire dans les biens immobiliers et les investissements financiers. Kirsch Holdings détient un portefeuille diversifié de propriétés commerciales et résidentielles à travers le monde, générant des revenus substantiels. Kirsch est également un investisseur influent avec des participations significatives dans des entreprises de stockage aux Etats-Unis, notamment Getro Holdings, une société mère de Getro Cash et Carie et Restaurant-Dépôt. Ces entreprises fournissent des produits de gros aux restaurateurs et aux petits détaillants, jouant un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire américaine. Grâce à sa stratégie d'investissement avisée et à une gestion efficace, Nathan Kirsch a réussi à diversifier ses actifs et à minimiser les risques, assurant ainsi une croissance continue de sa fortune. Son parcours exemplaire est une source d'inspiration pour de nombreux entrepreneurs en Afrique et au-delà, démontrant comment une vision claire et une exécution rigoureuse peuvent mener à un succès international. A la 5e place de notre classement, nous trouvons Johan Rupert, un homme d'affaires sud-africain de renom. Il est à la tête de la compagnie financière Richemont, l'un des plus grands conglomérats de luxe au monde. Richemont possède et gère certaines des marques les plus prestigieuses et emblématiques, telles que Cartier, Mandblenk, Van Cleef & Harpel, et Piaget. Sous la direction de Rupert, Richemont s'est imposé comme un leader incontesté dans l'industrie du luxe, avec des produits allant de la haute joaillerie aux montres de luxe en passant par les articles de maroquinerie et les stylos de prestige. La vision stratégique de Rupert et son engagement envers l'excellence ont permis à Richemont de continuer à croître et à prospérer même dans les périodes économiques difficiles. Johan Rupert a également des intérêts dans le secteur des médias et des investissements diversifiés, renforçant ainsi son influence économique. Son succès et sa capacité à maintenir la pertinence de marques historiques dans un marché en constante évolution font de lui une figure clé non seulement en Afrique du Sud, mais aussi sur la scène mondiale du luxe. Lucky OpenMR, héritier de l'Empire Diamantaire de Beers, se classe à la quatrième place de notre liste. Bien qu'il ait vendu sa participation dans De Beers pour 5,1 milliards de dollars en 2012, OpenMR reste un acteur majeur de l'industrie minière. Son influence s'étend bien au-delà des diamants, car il investit activement dans divers secteurs, y compris les énergies renouvelables. À travers sa société d'investissement, Stockdale Street, et son fonds de capital risque, Tana Africa Capital, OpenMR soutient des projets innovants et durables à travers le continent africain. Il est particulièrement engagé dans la promotion des énergies propres et renouvelables, reconnaissant l'importance de la transition énergétique pour le développement futur de l'Afrique. En plus de ses activités industrielles et d'investissement, OpenMR est un philanthrope engagé, soutenant des initiatives éducatives et de conservation en Afrique. Son travail avec l'OpenMR Génération Research & Conservation reflète son dévouement à la préservation de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie en Afrique. Grâce à ses contributions continues et à sa vision stratégique, Niki OpenMR demeure une figure influente et respectée dans le monde des affaires et au-delà. Mike Adenuga, le deuxième Nigérian de notre liste, est le troisième homme le plus riche d'Afrique. Sa fortune provient principalement de Globacom, l'une des plus grandes entreprises de télécommunications du continent, qu'il a fondée en 2003. Globacom, également connu sous le nom de Glo, est un leader dans le secteur des télécommunications, offrant des services de téléphonie mobile et de données dans plusieurs pays africains. En parallèle, Adenuga a investi dans le secteur pétrolier à travers Konohal, une société de production et de distribution de pétrole et de gaz. Ses investissements diversifiés ont permis à Adenuga de bâtir un empire économique impressionnant. Son succès est un témoignage de sa vision stratégique et de son expertise dans des secteurs clés de l'économie africaine. Nasef Sawiris, l'homme le plus riche d'Egypte, se classe à la deuxième position de notre liste. Il est à la tête d'Aurascom Construction, l'un des plus grands conglomérats de construction et d'ingénierie du monde arabe. Sous sa direction, Aurascom Construction a réalisé d'importants projets d'infrastructures à travers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. En plus de ses activités dans la construction, Sawiris détient des participations significatives dans des entreprises internationales, notamment dans le secteur des biens de consommation avec Adidas. Ses investissements diversifiés témoignent de sa stratégie de croissance globale et de son influence économique étendue. Son succès dans plusieurs secteurs fait de Nasef Sawiris une figure majeure de l'économie mondiale et un exemple de leadership entrepreneurial. Enfin, à la première place, nous avons Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Dangote est le fondateur et président de Dangote Group, un conglomérat qui domine l'industrie du ciment sur le continent africain. Sous sa direction, le groupe est devenu le plus grand producteur de ciment d'Afrique, contribuant de manière significative à la construction et au développement infrastructurel. En plus du ciment, Dangote Group a diversifié ses activités avec des projets majeurs dans les secteurs de l'agriculture, notamment la production de sucre, de farine et d'huile, ainsi que des raffineries de pétrole. Ses initiatives visent à renforcer l'autosuffisance économique de l'Afrique et à créer des emplois. Grâce à ses expansions stratégiques, Aliko Dangote continue d'affirmer sa position de leader économique et d'influenceur majeur sur le continent. Voilà, c'était notre liste des 10 hommes les plus riches d'Afrique en 2024. Leur succès est le résultat de leur vision, de leur persévérance et de leur capacité à innover. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Merci de nous avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501